bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de ma routine du matin et du soir et oui je sais j'aurais dû vous la faire plus tôt mais durant mon travail fait je pouvais pas filmer en fait quand je voulais et donc j'ai choisi de vous filmer quand même cette vidéo parce que ça fait très très longtemps que je n'avais pas fait et donc on va commencer tout de suite donc dans ce petit panier là on a tous les produits en fait que j'utilise pour ma routine du matin et du soir franchement ça fait du bien en fait de changer donc là j'ai changé carrément ma routine donc on va commencer tout de suite et donc je vais commencer par la routine du matin donc tout de suite le matin en me réveillant donc j'utilise cette lotion tonique de chez action donc c'est le rose water de chez de la marque the body depth donc franchement c'est une lotion que je vous recommande elle est vraiment très très bien noté et à tout petit prix chez action moi donc celle ci elle est presque au bout mais j'ai un deuxième qui m'attend ici et il m'en reste encore un en backup donc voilà je suis très contente de la voir parce qu'elle est vraiment top ici moi celle ci ensuite je passe donc une eau de bleu et de chez de chez christian lena donc ça il faut que je me rachète parce que là je suis à moitié donc je suis à là et donc il m'en faut absolument un backup parce qu'il faut terminer en fait je pourrais pas sans parce qu'avec la pollution avec le surtout avec le pollen en fait je fais des allergies donc voilà et ça ça m'aide vraiment beaucoup et ça j'utilise matin et soir ensuite je me nettoie le visage donc avec ceci donc c'est une c'est un gel nettoyant exfoliant donc à la pompe mousse rose donc la marque neutrogena et donc ça je l'utilise tous les jours c'est vraiment un très très bon produit voilà donc ça va faire une semaine à peu près 4 5 jours une semaine que je l'utilise et franchement je suis très satisfait donc je fais pas d'allergie voilà donc je l'utilise matin et soir également et donc une fois mon visage nettoyer je commence à me maquiller donc je commence à appliquer donc le sérum et la crème et puis le maquillage après mais je vais pas vous présenter mon make up donc du moins je vous ferai une autre vidéo pour ceci donc je disais que je j'applique la crème et le sérum donc j'applique le sérum de la marque docteur botanique colson donc qui est comme ceci et donc c'est un format pipette voilà donc ça c'est un sérum qui n'est pas mal donc je peux pas vous dire grand chose donc c'est un sérum éclaircissant pour les yeux à la grenade je l'utilise depuis une semaine dix jours à peu près et franchement il est pas mal mais bon je peux pas me prononcer je peux pas vous dire plus non j'utilise matin et soir ensuite j'applique ma crème a donc sur les yeux voilà comme ceci c'est une crème de la marque lise l et franchement j'aime vraiment beaucoup donc j'aime beaucoup malgré qu'elle n'est pas très hydratante je m'attendais à une à plus d'hydratation mais voilà mais bref elle est quand même pas mal donc c'est un flacon pour la matin et soir également ensuite sur donc sur sur mon sérum pour le visage du matin donc c'est celui ci donc c'est de la marque alors c'est la marque belle sémine bio voilà comme ceci je sais pas ça fait un mois que je l'utilise je sais pas donc c'est un flacon goutte comme ça je sais pas j'ai l'impression d'appliquer de l'eau sur mon visage je ne vois pas trop de changements sur ma peau donc ils disent que c'est un sérum radieux voilà donc c'est pour une peau surmonter du stress et non je dis de bêtises pour une peau sûrement sur mon nez du stress et par la pollution donc je ne vois pas grand chose donc je continue à l'utiliser mais bon bref je vois pas grand chose en fait de différent et après j'applique donc ma crème du de jour donc c'est de la marque de la marque la provençal bio voilà comme ceci donc là je pense faire le mois avec j'adore l'odeur donc comme vous pouvez voir j'ai touché le fond là et franchement je pense faire je pense faire le mois avec donc c'est la crème de juvence anti âge à l'huile d'olive bio voilà donc riche en polyphénol elle est bien elle est pas mal elle laisse ma peau très douce et très hydratée donc elle est vraiment pas mal ceci donc ça j'utilise le matin et ensuite on va passer donc à ma routine du soir donc pour me démaquiller les yeux j'utilise ceci donc le démaquillant bifasé de chez nivea voilà donc il est pas mal il est vraiment pas mal et donc là il m'en reste un petit peu mais j'ai j'ai un deuxième qui m'attend donc là ce sont les seuls produits que je n'ai pas en stock donc j'en ai juste à chaque fois et donc il faut que je pense à me racheter un autre parce que sinon je serai un peu embêté si je reste sans démaquiller les yeux donc voilà ça c'est mon démaquillant pour les yeux donc ensuite je démaquille mon visage avec la lotion micellar pardon de la marque centifolia comme ceci là c'est un grand format de je sais pas combien de 500 ml donc j'en ai encore un en backup et franchement elle est pas mal donc j'ai utilisé que deux fois donc franchement elle est pas mal ils disent en fait que c'est l'extrait de ginkgo biloba donc il fait elle fait visage et yeux et qui est sans rinçage donc moi je rince tous les hommes micellar je ne lève jamais sans rincer franchement je peux vous dire qu'elle est pas mal à la première vue comme ça elle est vraiment pas mal donc on verra par la suite ensuite donc une fois le démaquillage le premier démaquillage fait je me nettoie le visage encore avec le visible clear de notre genin donc j'ai un nettoyant exfoliant qui est vraiment pas mal et ensuite j'applique donc un deuxième démaquillage je fais un deuxième démaquillage avec la visible clear donc c'est une lotion purifiante de chez neutrogena alors je sais vous allez me dire c'est cette lotion tonique est dans des boutons je vais être d'accord avec vous parce que les dix premiers jours j'ai eu la même chose donc ça m'a fait ressortir tous mes imperfections tous mes boutons que j'avais et après dix jours donc j'ai commencé à avoir une peau normale donc vous pouvez voir j'ai plus de boutons j'ai plus rien mon visage il est il est propre donc sans bouton franchement j'étais j'étais sur le point de la jeter parce que ça m'a ressort ça me ressortait en fait à chaque fois en fait tous mes appels imperfections à chaque fois que j'appliquais donc je l'appliquais trois quatre jours j'ai arrêté parce que j'ai vu que j'avais trop de boutons mais après je me suis dit je crois que j'ai vu sur une chaîne je m'en rappelle plus quelle chaîne qu'elle parlait en fait de cette lotion tonique et je me suis dit je vais y aller jusqu'au bout donc elle a dit en fait entre sept et dix jours moi je vous dis dix jours pour moi donc ça c'est mon propre avis après on n'est pas tout pareil donc voilà moi je vous recommande cette lotion si vous avez une peau mixte à grasse ou une peau grasse donc là ils nous disent qu'elle purifie et préserve par la barrière cutanée pour défendre la peau contre l'apparition de nouveaux boutons donc ça c'est vrai donc comme la son nom l'indique c'est une lotion purifiante donc qu'elle purifie vraiment la peau mais il lui faut du temps donc on peut pas on peut pas dire je vais la mettre aujourd'hui et tous mes boutons vont disparaître non ce n'est pas possible donc là franchement je vous recommande si vous avez une peau à imperfections donc là je pense pouvoir faire le mois avec franchement elle est très très bien je la rachèterai une fois en fait que j'aurai diminué un peu mon stock mais si au besoin en fait je la rachèterai immédiatement franchement c'est une très très bonne lotion tonique ensuite donc sur mes yeux donc j'ai rappelé que j'applique à nouveau donc le soir donc l'eau de bleu de christian lénard donc ça il faut vraiment que je pense à me racheter et donc après je passe au sérum et aux crèmes à la crème pour visage donc là j'utilise à nouveau donc le sérum pour les yeux de chez docteur botanicals et en sérum visage j'utilise donc celui ci de la marque la provençale bio voilà donc là c'est un sérum de nuit à l'huile de juvence voilà donc là je suis là il faut en vrai il faut vraiment très très peu parce qu'il est gras donc c'est un flacon pipette comme ceci il en faut vraiment très très peu donc moi ça fait un mois que je l'utilise et ça soit même pas que j'ai utilisé donc voilà c'est vraiment très très peu qu'il en faut et ensuite donc j'applique j'applique ma crème du soir mais à côté je garde toujours mon mon sérum de chez the body shop donc c'est le anti-imperfection voilà sérum anti-imperfection donc ça je garde si jamais j'ai des petits boutons qui apparaissent et donc j'applique ma crème ma crème le canto des yeux donc la même donc de chez lise l voilà et en crème de soir donc en ce moment j'utilise la crème de chez velform voilà comme ceci donc c'est le skin care crème pour la peau c'est écrit en espagnol donc voilà donc je connais pas du tout donc ça je l'ai acheté chez chez cora donc l'année dernière et je suis pas trop fan de l'odeur voilà donc je suis là j'ai elle fait partie de mon projet peint donc c'est pour ça que je veux la terminer donc au plus vite et elle est en plus cédé elle est ouverte donc je sais pas après combien de temps donc on a neuf mois pour l'utiliser donc ça va faire peut-être un peu plus de neuf mois donc je l'utilise pour l'instant ça me fait pas de bouton donc je l'utilise mais c'est pour ça que je me suis dit il faut que je l'utilise au plus vite donc ça c'est ma crème pour le visage du soir donc ensuite j'applique aussi sur mes paupières la crème de chez svr donc c'est une crème apaisante anti-grattage paupières irritées franchement ça ça me sauve la vie c'est une très très bonne crème il faut que je pense il faut que je regarde où je peux la racheter ou sinon trouver l'équivalent de ça parce que j'ai besoin d'une crème pour mes paupières à chaque fois voilà et donc ensuite j'ai pour mes cils donc de la marque mavala le double lâche double cils pour des cils plus longs plus fournis et plus résistants donc comme ceci ça j'applique c'est comme un sérum sur mes cils donc voilà et depuis que je l'applique je ne perds plus mes cils voilà parce qu'à chaque fois avant quand je me démaquiller donc j'ai perdu mes cils donc voilà ah oui j'ai oublié de vous dire donc après chaque nettoyage de mon visage je suis obligé de passer une brume donc là c'est la cristalline voilà donc ils disent qu'elle va rafraîchir hydrate et apaise donc voilà peu importe laquelle mais il faut que je rince en fait le calcaire parce que sinon après devait tout tout rouge donc ça je l'applique matin et soir voilà ensuite j'ai qu'est ce que j'ai encore donc j'ai aussi de la marque pollution le soin correcteur anti bouton donc comme ceci donc ça ça m'aide beaucoup aussi quand j'ai des boutons ça les assèche donc j'applique uniquement sur les boutons et ça les assèche donc ça je la garde je la garde toujours de ma routine ensuite pour mon décolleté j'utilise toujours donc de chez docteur pierrico donc une crème à la rose donc là j'avance tout doucement donc elle n'a pas encore changé de d'odeur mais il faut que ça termine parce que ça va faire presque un an que j'ai ouvert et c'est six mois voilà voilà mais je ne fais pas de d'allergie donc comment continuer à l'utiliser ça s'est utilisé mon coup et sur mon décolleté ensuite pour mes lèvres alors pour mes lèvres j'utilise donc un gommage donc là c'est le lip peeling de chez essence voilà comme ceci et donc il est vert pour moi ce sont le kiwi mais c'est pas le kiwi dit tout ça c'est à l'avocat voilà donc il est comme ceci je sais pas vous n'allez pas voir les petits les petits grains donc il ya des petits grains et à franchement c'est un très très bon produit de chez essence ensuite j'ai aussi un un sérum de chez essence que j'ai acheté le mois dernier et franchement il est pas mal il est vraiment pas mal donc ils disent que c'est un sérum qui lisse voilà donc il ya une petite un petit pinceau comme ceci ils disent que c'est à la pêche mais ça sent vraiment rien du tout donc c'est 10% d'huile de pêche voilà je l'applique le soir également et donc j'ai un baume à lèvres de chez yves rocher à la vanille donc voilà ça c'est le basique à chaque fois je me dis je vais plus les racheter mais je les rachète à chaque fois c'est pas mal et voilà voilà je les trouve je trouve qu'ils sont trop gras et qu'ils ne sont pas hydratants mais bon à chaque fois je voulais tester et voilà ça fait ça fait toujours des achats inutiles ensuite j'utilise la soirée donc un sérum pour mes mains voilà comme ceci ça ça vient de chez action c'est de la marque de petit dette aussi et c'est un sérum pour les mains voilà donc à la vitamine e je l'utilise pas tous les soirs parce que j'oublie donc là je suis à la à moitié un peu près mais bon je l'utilise en fait dès que je le vois en fait je le mets en fait sur mes mains le soir et j'utilise donc une crème à la camomille de la marque baléa donc de chez dm franchement elle est pas mal elle est vraiment pas mal donc voilà mais je suis presque au bout donc je pense pouvoir faire le mois avec voilà et donc ensuite j'utilise je vais présenter quelques masques j'ai choisi à utiliser voilà donc en gommage j'utilise donc celui ci de la marque spa miss europe spa voilà comme ceci ça j'ai acheté je chez chez cora et ça date franchement ça date c'est à la c'est au caramel croquant franchement je ne suis pas fan je trouve que c'est trop abrasif les fins les grains sont très très fins mais ça me ça me décape le visage la peau donc voilà ils disent fabrication française mais moi je ne rachèterai pas et j'ai hâte de la terminer donc là je pense faire le mois avec parce qu'elle est à moitié ensuite j'ai des masques donc j'ai des patchs pour les yeux donc j'ai choisi de chez starskin donc vip de chez starskin vip et est ce que c'est ça la marque starskin oui je pense que ça doit être ça donc les patchs pour les yeux et donc ils disent que c'est un masque yeux feuilles d'or revitalisant de luxe donc voici comme ceci et je choisis cela en fait ce sont les patchs de chez action que j'ai j'utilise donc tout le temps et en masque visage oui j'ai encore un masque en fait que je mets une fois par semaine donc celui ci j'arrive pas à le terminer je l'oublie à chaque fois donc c'est de chez hq donc c'est une marque suisse donc c'est un masque comme ceci et je pense que j'en aurais encore trois quatre utilisations parce que je suis vraiment au bout et donc c'est à l'huile de pomple mousse donc c'est un masque crème contre des yeux à l'huile de pomple mousse voilà tout simplement donc ça je l'utilise une fois par semaine et donc j'alterne donc une fois ceci une fois des patchs donc voilà et pour le visage donc j'ai choisi deux masques donc un masque crème enfin oui c'est un masque qu'on a pris en applique en fait c'est un masque crème et j'ai un masque un masque tissu donc là c'est en trois étapes également et là je pourrais pas vous dire de quelle marque c'est donc celle ci c'est de chez dm la marque balea et donc c'est un masque à l'aloe vera et à l'eau thermale et ceci c'est un masque coréenne ou chinoise je sais plus la marque orika orika donc c'est en trois étapes voilà donc tout est en chinois pour que je rentre sur sur le site pour voir comment l'appliquer et donc le troisième masque c'est de la marque lince en co donc c'est un masque en poudre comme ceci et là je pense que ça va faire trop pour une seule fois donc le pot il est à moitié je pense que je peux faire trois 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 utilisations avec et c'est un c'est aux titres y voilà un pâté masque modélage visage voilà donc c'est un masque alors rafraîchissant purifiant et apaisant pour peau mixte à tendance grâce donc très bien je testerai vraiment avec plaisir ceci voilà et le dernier produit c'est un produit que je voulais tester donc j'ai eu dans une beautiful box et sa date donc c'est un exfoliant pour les mains enfin c'est pas un masque c'est un exfoliant pour les mains et donc je vais je vais le tester j'ai jamais testé en fait un exfoliant pour les mains et je crois que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps aussi un exfoliant ou un sérum pour les mains je sais plus non c'était un exfoliant pour les mains que j'ai reçu donc voilà celui ci c'est avec un aimant ah oui c'est vrai j'ai un aimant également je vous montre là donc à mon avis il faut l'appliquer il faut masser et après passer les mains pas dessus voilà donc je sais pas je testerai ceci voilà pour ceci est le monde dernier produit en fait demain routine du matin et du soir donc voilà je sais ça fait peut-être beaucoup produit pour certains mais moi c'est ma routine donc j'ai et je l'assume voilà donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits là est ce que vous avez pensé moi je vous fais très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye